On a un écart qui se creuse, qui est pratiquement insoutenable. Un record de gens à aider et une diminution historique des denrées à offrir. Le bilan de Moissons-Maurici-Centre-du-Québec est catastrophique. On était en 2019 environ à 25 000 personnes aidées par mois. On est à 35 000 actuellement. Donc c'est 40 % d'augmentation. Et bon, je pense qu'on n'a pas tout vu. C'est triste de voir autant de personnes ayant autant de besoins et qu'on peut même pas répondre à 100 % à leurs besoins parce que nous-mêmes, on manque de denrées. Pour 20 personnes, voilà ce qu'on va donner. Les paniers offerts par les banques alimentaires sont de plus en plus petits et ça a des répercussions pour des organismes comme concept. C'est sûr que nos gens, ils mangent moins puis ils mangent moins bien. Il y a une banque alimentaire, elle nous expliquait qu'elle avait été obligée de couper les choux en trois puis c'était soit un tiers de choux ou deux tomates qu'elle donnait comme légumes. Le sac est vraiment plus petit puis les fruits, des fois, on n'a rien qu'un fruit par semaine. Même en participant à des ateliers de cuisine collective, l'inflation fait mal. On repart avec moins que ce qu'on avait comme avant la COVID. Les nouvelles inscriptions, dans deux mois, j'en ai eu 10. La demande explose pour ces ateliers de cuisine collective, tout comme pour les activités alimentaires de concept. On avait rempli le congélateur puis vous voyez, il est presque déjà vide. L'organisme peine à répondre aux demandes, notamment avec ses plats offerts à 2 $. Avant, on en faisait 50 portions puis c'était suffisant. Mais là, on s'est rendu compte, les deux dernières semaines, qu'on avait besoin d'une centaine de portions sinon plus. Elle compte sur les dons de gens généreux comme cette viande offerte par un couple. C'est des côtes levées, ça, ça me donne envie de pleurer parce que la viande, c'est ça qui est le plus cher puis c'est ça que les gens, ils arrêtent d'acheter. Les banques alimentaires demandent quant à elles une aide financière d'urgence de 18 millions $ au gouvernement du Québec. Ça ne représente finalement que 2,5 kilos de plus pour les personnes que l'on aide. Donc, c'est vraiment pas de l'abondance. Chaque dollar reçu par Moisson-Morisy Centre-du-Québec permet de générer 21 $ de denrées. Anne-Marie Lemay, TVA Nouvelles, Trois-Rivières. Anne-Marie Lemay, TVA Nouvelles, Trois-Rivières. Elle est simple. – Sous-titrage FR 2021